Dr Ousmane Sissé, le directeur général de Somizan SA et ancien directeur des mines et de la géologie, a réagi aux révélations de Maître Moussa Diop concernant un présumé contrat minier impliquant l'homme d'affaires Mimran et des personnalités politiques de premier plan. Selon Dr Ousmane Sissé, les déclarations de Maître Moussa Diop contiennent des « contre-vérités » et il a fourni des points pour étayer son démenti. Il a souligné que M. Aline Gouyendiaï était ministre de l'Industrie et des Mines le 1er décembre 2016, et non-ministre de l'Énergie et des Mines, et que l'appellation « Ministère de l'Énergie et des Mines » ne figurait plus dans la composition du gouvernement depuis 2013. De plus, il a affirmé que le président Macky Sissé n'a pas délivré de titre minier de reconnaissance ou de recherche, et qu'il n'a pas signé la lettre mentionnée dans les révélations de Maître Moussa Diop. Dr Ousmane Sissé a également souligné qu'en droit minier au Sénégal, il n'existe pas une autorisation d'exploration, mais plutôt une autorisation de prospection ou un « permis de recherche », et que la société mentionnée dans la lettre de Maître Moussa Diop n'est pas répertoriée dans le registre des titres miniers du Sénégal. En outre, Dr Ousmane Sissé a précisé que le diamant n'est pas exploité au Sénégal, en particulier dans la « zone nord » où il n'y a pas de roche diamantifère. Il a conclu en soulignant l'importance de la vérité et de l'honnêteté en politique. Ses déclarations de Dr Ousmane Sissé visent à réfuter les allégations de Maître Moussa Diop concernant le présumé contrat minier, mettant en lumière des incohérences et des erreurs dans les révélations de Maître Moussa Diop. Sous-titrage Société Radio-Canada